Salut à tous, c'est MrFreeze. Et donc on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Alors là, on avait rendez-vous à Muse. Donc voilà, Victor nous avait donné rendez-vous. Mais malheureusement, il ne nous laisse pas passer sans laisser passer. On commencera des abs-spions, on ne sait jamais. Voilà donc Nanami va essayer de viser de ses charmes, on va dire. Mais ça n'a pas trop marrant, je vais vous aller voir. C'est n'importe quoi la garde quoi. Donc cette vidéo euh... Pour le son de ma voix en fait je la commente après, enfin je commente pas en direct là si vous voulez, j'ai perdu mon... enfin je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai eu un problème de son et j'ai du le supprimer quoi, donc je recommande par dessus la vidéo parce que j'avais pas envie de recommencer quoi, plutôt que je m'en suis rendu compte c'est un peu tard quoi, parce que là j'ai déjà enregistré une vingtaine de vidéos et... enfin bref, on a toujours des petites touches du mou et donc bah vu qu'on a pas de laisse-passer, on va voir ce qu'on peut faire, donc pour continuer le jeu faut pénétrer là-dedans j'imagine trop l'auberge vous arrivez... bonjour les lits sont dégueulasses c'est vrai que c'est un peu des originaux pour faire... je vais pas faire une auberge dans cet endroit là, on remarque hein, c'est un peu un petit refuge donc voilà donc on est chez Hilda et Alex, enfin dans leur auberge quoi donc Alex c'est un peu un... comment dire... un chasseur de trésors on va dire... enfin je vais pas comment dire... un archéologue voilà putain... trop de mémoire... voilà et puis il cherche des gens pour... un chasseur de trésors... voilà et puis il cherche des gens pour... un chasseur de trésors... voilà je rappelle qu'on cherche à laisser passer... euh... je vois pas un chasseur de trésors... on va dormir, on va aller et on va aller... Ce qui est marrant c'est que les sprites, vous voyez, ils sont exactement pareils quand on est couchés et debout quoi Donc c'est de la 2D Donc c'est bizarre quand on les voit sortir du lit quoi On a l'impression qu'ils sont debout dans le lit du coup, enfin bon C'est comme dans tous les jeux RPG quoi C'est vraiment un RPG où on les voit se mettre fort plus à moi Ouais je sais je dis n'importe quoi mais c'est parce que Franchement c'est super chaud de commenter en regardant la vidéo quoi C'est beaucoup plus simple de commenter en direct Parce qu'on dirait que les réactions, alors que là on sait déjà ce qui va se passer Je sais pas, c'est pas pareil Bah du coup je vois ce que ça fait de regarder ma vidéo Non mais je vous rappelle c'est la capitale d'ici, c'est la ville où on a essayé de rentrer tout à l'heure Bon là normalement c'est à comprendre ce qu'on va faire Vous avez remarqué la musique elle est un peu spayessante C'est vrai que la musique de Suikolan c'est un petit peu particulier quand même Mais ça colle bien dans moi En tout ça on a pas trop de choix, c'est moins rentré dans la ville Donc voilà, bah on l'aide à trouver le trésor et en échange il n'y a pas ce que c'est passé Bon, là c'est pour le cas ici Bon non, 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 non Ok On est en état où aller, alors il ne faut pas te faire de conneries. Et là, un gros problème, c'est qu'on est obligé de garder la même équipe, on ne peut plus changer l'équipe. Ouais, voilà, il est dans le convoi. En fait, là, j'avais regardé s'il y avait moyen de changer les membres de l'équipe. Malheureusement, on ne peut le faire qu'avec la femme de notre armée, on va dire. Sinon, on ne peut pas changer. Donc là, jusqu'à ce qu'on arrive à mieux, on ne pourra pas changer de compagnie. En fait, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu lui montrer un peu tous les autres. Enfin, bref. C'est vrai que je regarde la vidéo quand même quelques semaines après, ça me fait bizarre. Je ne sais pas, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu là, pourquoi j'ai fait ça ? C'est un syndard. Alors, il ne me semble pas qu'on en reparle plus tard de ce truc là, la race des syndards. C'est une race disparue, apparemment. C'est juste là pour ce petit bout de scénario, il me semble. À moins qu'il y ait un truc que je ne connaisse pas et qui est caché dans le jeu, tu en reparles. Parce que des fois, il y a des RPG comme ça. Il reste disparu et qu'on voit des trucs comme ça, marrant. Genre les herbicides en Pokémon. Le truc qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Enfin bon, c'est un bon exemple là, quand même. Voilà, alors là, je vous préviens, j'ai pas mal me paumer quoi. Parce que c'est vraiment un endroit... Bon, pas si long que ça, mais... Comment dire ? Déjà, je ne vais pas m'arrêter à cette vidéo. Enfin, pas m'arrêter à cette vidéo. Je ne vais pas le finir à cette vidéo. Cet endroit là, les ruines. Mais à la vidéo prochaine. C'est-à-dire que là, tout le reste de la vidéo, je serai dans les ruines. Donc, ce n'est pas très passionnant. Ça va être que du combat. Du combat, une espèce d'ennemi. Est-ce que c'est fou que... En fait, j'essaye de calculer... Des fois, ça, c'est en bas. Ok. En fait, ça, c'est des... En fait, j'essaye de calculer le nombre de dégâts... Pour... Pour tuer un ennemi. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, en fait. Pourquoi je n'ai pas attaqué... Le même ennemi avec tous les persos. Ça doit être l'habitude de Golden Sun, quoi. Parce que dans Golden Sun, ben... Si l'ennemi qu'on a visé est mort, ben... Il se défend le perso au lieu d'attaquer les trucs. Alors que là, normalement, ça ne sert à rien de faire ça. Là, autant attaquer le même ennemi. De toute façon, on attraquera l'autre si il est mort. Il y a des ennemi. Ah, ça en dort. J'avais de la chance, ça va, en avant. On n'en a endormi aucun, là. Donc ça, c'est des ennemis... Qui font des attaques aléatoires, on va dire. Bah, ça peut rappeler un petit peu... Je crois que c'est dans FF7 qu'il y a un... Un ennemi comme ça. Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme un... Je ne sais pas, j'ai un vague souvenir, là. Je me demande si ce n'est pas dans le... Le désert, là. Non, on est en plus dans le nouveau, après moi. Je ne vais pas spoiler FF7 non plus, mais il me semble qu'il y a un... Un ennemi comme ça qui fait... Des attaques différentes. On s'asse derrière un ennemi assez dangereux. Qui a une bonne esquive, d'ailleurs. Il ne ressemble à rien, en gros. Il y a les pattes de lézard. 4 pattes. Plus 2 pattes... Enfin, 2 bras, quoi. Il ne ressemble à rien. Il y a une gueule de rétroviseur. Bon, là, il n'y en avait qu'un, heureusement. Donc voilà. Et en fait, bah... Enfin, j'étais assez content de moi, quand même, au début de cette vidéo. Vu que... Comment dire... Je trouvais le bon chemin à chaque fois, quoi. Parce que des fois... Enfin, j'essaye un petit peu de récupérer tous les coffres. Je joue à deux, alors. C'est un truc de malade. Là, à mon avis, je devais parler à l'origine dans la vidéo. Je vois que ces ennemis, ouais, ils font des attaques aléatoires. Ils font une attaque comme ça. Une attaque qui endort un groupe. Enfin, une ligne. Une attaque qui fait des dégâts sur tout le monde. Avec des... Franchement, les effets des sorts, ils sont beaux. Putain, la mode. Il m'a misqué deux persos. Il me semble qu'ils font une attaque qui soigne aussi. C'est précieux. Alors elle, franchement, le seul intérêt qu'elle a, c'est ça. Et encore que dans les combats aléatoires, parce qu'on les boss, ça sert à rien. Donc elle peut faire qu'une fois par combat. Les dégâts sont un peu mine d'un bonne idée. Ouais, il faut la connaissance d'un niveau. Il me semble que quand ça tombe sur le tout bleu, ça se poigne. C'est pas du tout sûr. On peut dire quand même que les ennemis sont assez originaux. Je peux toujours remarquer un truc, c'est que quand je commente après, après avoir enregistré la vidéo, je parle tout le temps. Alors que quand je commente en même temps que je l'avais fait, je ne parle pas tout le temps, mais je suis concentré en jeu. C'est pas parce que je me fais chier. Enfin là, oui, c'est parce que je me fais chier. Mais quand j'enregistre... Des fois, je suis tellement dans le jeu, je ne parle pas pendant quelques minutes. Et là, je me dis que j'enregistre. Je ne m'en rend même pas compte. Là, le niveau d'essence est un petit peu léger quand même. Là, je n'ai toujours pas fini la phrase que je disais tout à l'heure. Là, j'étais assez content de moi au début. Parce que je trouvais le bon chemin directement. C'est-à-dire que les chemins où il y a les coffres, quoi. Parce que si je trouve direct le chemin pour continuer le... Le donjon, on va dire, quoi. Et du coup, je récupère un, quoi. Vous allez voir ces ennemis-là. Je l'ai eu un tout à l'heure. J'ai été tout seul. Je crois que c'est chiant. Ils ont une bonne résistance. Bon, d'accord, d'accord. Bon, là, c'est sûr que j'utilise un objet qui fait des gros dégâts, c'est sûr. Mais franchement, aller battre à la main, comme ça, ils sont assez chiant. Quand on tombe sur un groupe de 6 comme ça, franchement... Ils ne sont pas si résistants que ça, en fait. C'est surtout qu'ils ont une super estive. Et qu'ils font des gros dégâts, quoi. Et comme vous le voyez, face au sort, il ne reste pas longtemps. Et en fait, là, vous allez voir pourquoi ce donjon a duré plus longtemps que prévu. Je me suis totalement paumé. Voilà, en fait, là, il faut retrouver des espèces de plaques. Voilà, il y en a trois. Il y a un rond, un triangle et un carré, je crois. Là, par exemple, il faut mettre la plaque ronde devant, quoi. Donc, ce n'est pas si dur que ça, mais... Vous allez voir pourquoi je me paume. C'est qu'à la fin de la vidéo, il faut passer par un endroit. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mis 20 ans à l'heure, quoi. Bon, là, vous voyez, il y a la plaque carrée. Ok. Voilà. Voilà. Franchement, il a un style particulier, celui-là, quand même. Parce qu'avec tous les persos jouables, on doit quand même trouver le moyen de... Que ça ne soit pas trop chiant à gérer au niveau de l'inventaire, quoi. Ils ont mis des trucs un peu partout. Les armes, ben... Heureusement qu'on ne doit pas les trouver partout, parce que... Ça serait vraiment long. Donc, c'est juste un forgeron qui les améliore, quoi. Elles changent de nom, mais pas d'apparence. En même temps, on ne les voit pas trop. Même si elles changent d'apparence, On ne s'en rendrait pas forcément compte. Voilà, bon, jusqu'ici ça va, je ne me paume pas. C'est après, vous allez voir. Statue d'un serpent à deux têtes. Là, vous comprendrez bientôt pourquoi il y a un serpent à deux têtes. Enfin, une statue. Franchement, si je m'écoutais, je suivrais souvent. Vous avez vu la différence de dégâts entre l'attaque normale Et l'attaque groupée, quoi. Bon ben là, on va parfaitement gérer. Bon, j'aurais été de parer tout le temps. Bon là, je me suis trompé de chemin. Avec la plaque carrée, on l'a vu tout à l'heure. Je crois que c'est vers le haut qu'il fallait aller. Donc, forcément, je vais aller à gauche, quoi. Ah, quoique, c'est peut-être par là. Ouais, là, il n'y a pas de triangle. En fait, ce donjon, quand on le connaît, De mémoire, comme ça, Si on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps et qu'on essaie de le refaire, C'est tranquille, franchement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça ne va pas trop loin. Non, ça doit être un cul-de-sac, ça. Ça doit être du décor. C'est vrai qu'on va mettre des trucs comme ça. Mais pourquoi je redescends, là ? Oula ! Je ne sais pas ce que j'avais fumé, là. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, j'avais oublié d'où je venais, à mon avis. Bon, elle dure un peu longtemps. Elle place un peu la game. On a l'impression... Bah là, vous voyez ce que ça fait, en fait, quand... Vous êtes une star avec tous les paparazzis pendant tout le temps. Ah non, ça le soigne lui ! Soigne lui ! Ouais, j'ai confondu avec autre chose, là. Ouais, en fait, il ne peut pas nous soigner, c'est-à-dire. Franchement, le mieux, c'est quand il fait ça, quand il soigne. Parce que de toute façon, il soigne que dalle. Bon, voilà, encore un parcours. Parcours marqué. Ouais, voilà. Donc là, c'est bon chemin, je crois. Et en fait, vous allez voir... Voilà, comme ça, la petite langue, on vide l'eau. Donc si vous avez bien compris, là où il y avait de l'eau avant, bah maintenant, c'est là qu'il faut passer. Sauf que je vais me faumer dans... A partir de maintenant, je me faume complet, hein. Bon, la prochaine vidéo, je vais sûrement dire, ah ouais, en fait, il fallait faire ça et tout. Ou à moins que c'est la fin de celle-là que je fais le chemin, c'est tout. Là, je vous rappelle que... Que je commente après, hein, donc la vidéo d'après, je l'ai déjà faite. Ça fait un peu bizarre, mais... Franchement, quand on voit 5 ennemis comme ça, on se dit qu'on va faire attaque groupée. Très bien, ouais, trop bien. On va ramasser 5 ennemis. Très bien, ouais, trop bien. On va ramasser 5 ennemis. Ça fait chier que j'ai du jeu, là. En fait, il y a des combats un peu propres, là, je trouve. Ah ouais. Ça, franchement, excellent terminal. Je crois qu'à ce niveau du jeu, c'est la meilleure. Bon, allez, il y a la défense, là. Chance de défense de plus que l'autre. Tiens, d'ailleurs, j'avais un truc vraiment curieux avant. Dommage qu'il n'y ait pas un système de LR pour passer d'un perso à l'autre, et on a oublié de faire annuler ou prendre deux. Bon, on doit venir venir complètement nul. Voilà, et là, vous voyez où je viens de passer, là. En fait, c'est par là qu'il fallait passer. Parce que vous avez vu, mais là, on pouvait passer là où il y avait de l'eau avant. Et en fait, là, pendant tout le reste de la vidéo, je cherche où il faut aller. Je me paume, je vais partout, je suis là, en tout cas. Alors, le problème, c'est vu que là, j'ai perdu l'enregistrement de ma voix. Si ça se trouve, dans la vidéo d'après, je dis un truc par rapport à ce que j'ai dit dans celle-là. Sauf que, bah, là, je vais quand même plus faire. Je sais même pas si vous comprenez ce que j'explique. J'explique ça comme un chien. Ah, le permis de là, ça donne pas vu. J'ai même pas vu que les ennemis, ils aient des têtes différentes quand on les frappait, quoi. J'ai remarqué. Ouais, là, je crois que... Ouais, ben, en fait, c'est dans le début de la vidéo prochaine que je dois me paumer. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que celle-là, ben... Là, je dois juste me demander comment je fais pour où est-ce qu'il faut aller parce que je suis allé partout. Enfin, vous avez compris, là, ben, j'ai vidé l'eau et maintenant, il se passe par là où il y avait... Oui, il y avait de l'eau avant. Sauf que, ben, vous allez voir dans la prochaine vidéo que j'ai complètement me paumé. Donc, ça reste d'être un peu lourd au début, quoi. Ben, ça va, hein, ça dure pas trop longtemps pour le suivre. Bon, ben, je vous dis à la prochaine et j'espère que je devrais pas recommencer ça. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501